Europe Matin, Dimitri Tovlenko. L'innovation sur Europe 1. Bonjour Anissa Mbida. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors ce matin vous nous parlez d'une innovation dont on a tous rêvé, une pilule salle de gym. Ah oui, il suffirait de prendre un cachet pour se transformer en athlète sans avoir à faire le moindre exercice. C'est sérieux ? Oui, oui, c'est très sérieux. C'est une découverte des chercheurs des écoles de médecine du Baylor Collège et de l'université de Stanford aux Etats-Unis. Ils l'ont testée sur un groupe de souris un petit peu mollassonne et en surpoids. Et au bout de dix jours, celles à qui on avait donné la pilule ont d'abord d'elles-mêmes cessé de second à frais. Et quand on les a fait courir dans une roue, elles ont tenu presque deux heures de plus que leurs camarades. Deux heures, c'est énorme. Preuve que la pilule améliore l'endurance et la condition physique sans avoir besoin de s'entraîner. Et qu'en plus, elle régule l'appétit. Donc appliquée aux humains, ça voudrait dire qu'elle pourrait transformer un pantoufla obèse en joggeur accompli. Ce qui devrait en faire rêver plus d'un. Ça ressemble quand même à du dopage, ce dont vous parlez. On ne va pas se mentir. Non, pas vraiment. Parce qu'ils l'ont également essayé sur des souris qui sont déjà sportives. Et il n'y a eu aucune différence. En fait, les résultats ne sont vraiment spectaculaires que chez les souris qui ne font aucun exercice. Parce qu'en fait, ils ont identifié une substance que sécrète l'organisme quand on fait du sport. Et c'est cette substance qui pousse le métabolisme à se bonifier. Qui finit par le rendre aussi efficace que celui de ceux qui s'entraînent régulièrement. Et la bonne nouvelle, c'est que cette substance est également sécrétée chez les hommes et les femmes. Donc après les rongeurs, ce sont peut-être les humains qui pourraient en profiter. Alors à quoi va servir cette pilule miracle ? Justement, à être vendue au téléachat ? Non, l'objectif c'est plutôt d'aider ceux qui ont de vraies difficultés à faire de l'exercice. Les personnes âgées par exemple, ou tous ceux qui ont des problèmes cardiaques, de diabète ou de souffle. Ça leur permettrait d'améliorer plus facilement et plus naturellement leur santé. Ça les encourage en fait. Voilà, c'est ça. Mais j'imagine, vous avez raison, que certains essaieront aussi de vendre ces pilules miracles salles de gym. Et on finira tous par se précipiter parce qu'on est de grands fainéants. Et que notre féantise est devenue aujourd'hui le plus grand moteur de l'innovation. Merci beaucoup Anisem Bida.